Bienvenue à tous! Aujourd'hui, on vous accueille au Théâtre Belcourt à Baie-du-Fave pour notre finale régionale de secondaire en spectacle. Ce soir, au menu, des élèves du secondaire de la région du Centre-du-Québec vous présentent des numéros tout en couleurs. Bon spectacle! Audrey, c'est quoi ton rôle ce soir pour secondaire en spectacle? En fait, ce soir, je suis la maître de cérémonie et aussi la voix hors-champ. C'est ça que je fais durant le spectacle. Puis là, maintenant que le spectacle va bientôt commencer, c'est quoi ton feeling en ce moment? Je suis un peu nerveuse. C'est sûr, au début, le maître de cérémonie doit quand même dire un long discours pour tout présenter, le spectacle, les juges. C'est sûr, c'est un peu nerveuse, mais ça devrait bien se passer. C'est sûr, c'est sûr. Super. Merci, Audrey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première soirée de finale régionale de secondaire en spectacle. Je suis Audrey Lacroix du Collège Saint-Bernard et je serai votre animatrice et voix hors-champ de la soirée. Au Centre-du-Québec, les 16 écoles du territoire participent tous au programme secondaire en spectacle. Ce soir, vous aurez la chance de voir les numéros gagnants de 8 de ces écoles. Il y aura 16 numéros en concours dans ces différentes catégories, création, création partielle et interprétation. Les trois meilleurs numéros de la soirée seront sélectionnés par les juges. Ils seront nos trois lauréats régionaux qui pourront se rendre à la dernière étape du programme, le rendez-vous pan-québécois. Après l'intermission, pendant la délibération des juges, vous pourrez assister au numéro coup de cœur choisi lors des finales locales. Pour déterminer les lauréats de ce soir, supervisés par Mme Erika Lafrenia-Lahaye de l'Oise-et-Sport Centre-du-Québec, permettez-moi de vous présenter les cinq personnalités du jury. Tout d'abord, délégués par le cégep de Drummondville, les artistes de secondaire en spectacle ont la chance de bénéficier de sa très grande expertise en danse. Diplômés du programme d'enseignement en ballet classique de la prestigieuse École nationale de ballet du Canada, Mesdames et Messieurs, la coordonnatrice du programme en danse au cégep de Drummondville, Mme Maryse Blanchette. Aussi déléguée par le cégep de Drummondville, Isabelle Messier est passionnée par l'instrument vocal. Elle détient une maîtrise en dictatique instrumentale en chant jazz ainsi qu'un baccalauréat en chant populaire. Elle a aussi été choriste pour différents artistes et mené quelques projets de création en tant qu'auteur-compositrice-interprète. Enseignante en chant au cégep de Drummondville, applaudissons chaleureusement Mme Isabelle Messier. Pianiste, claviériste, compositeur et directeur musical pour différentes revues musicales et spectacles résidents, il enseigne le piano et la synthèse sonore au cégep de Drummondville depuis une vingtaine d'années. Mesdames et messieurs, M. Carl Mousseau. Titulaire d'un baccalauréat en interprétation de l'Université Vincent d'Indy ainsi qu'une maîtrise en trombone, il possède aussi une maîtrise en interprétation à l'Université de Montréal en trombone axée sur la musique contemporaine. Après plus de 45 ans comme enseignant au cégep de Drummondville, ce musicien à la piche, compositeur et arrangeur musical nous fait l'honneur de sa présence. Mesdames et messieurs, M. Pierre Tierney. Ancien participant et finaliste régional de secondaire en spectacle à plusieurs reprises, il sillonne les événements de la région avec sa guitare et sa voix. Ces deux instruments l'ont d'ailleurs amené à l'émission La Voix, soulignant la présence de M. Joël Vogue. Merci aussi de tout cœur à nos fidèles partenaires qui, par leur soutien, nous permettent de vivre une si belle expérience de scène. Nous aurons le plaisir de vous présenter les représentants de ces précieux partenaires un peu plus tard dans la soirée, lors de la remise des prix. Et vous, chers publics, merci d'être là. Comme à chaque année, nous vous demandons d'être généreux envers tous les artistes qui vous présenteront leurs numéros. Même si vous avez toutes les raisons du monde d'être un public très partisan, nous savons que vous ferez preuve d'une grande générosité et que vous serez encouragés les efforts et le talent de tous les numéros de la soirée. Merci de votre attention, bonne soirée et que le spectacle commence! Le premier numéro en concours de la soirée s'inscrit dans la catégorie Création Musique. Étudiants à l'école secondaire Jean-Rimbaud, ils vous présentent leur numéro intitulé Emeraude. Mesdames et messieurs, apprécions le talent de Marc-Antoine Giga et Émile Saint-Pierre. Mon nom, c'est Émile Saint-Pierre et le nom de notre numéro, c'est Emeraude. J'ai déjà participé à ce premier spectacle l'année passée, ça s'est très bien passé d'ailleurs. J'ai très hâte d'aller sur scène, un peu stressé, mais je suis assez confiant. J'espère que tout le monde va aimer notre pièce parce qu'on n'a pas assez beaucoup de temps dessus. Donc j'aime bien ça, ça s'est bien passé. Moi je m'appelle Marc-Antoine Giga et le numéro Saint-Pierre, il est déjà mentionné. Moi, malheureusement, c'est ma première expérience à ce moment dans ce spectacle, donc j'ai vu ça tout bonnement. Je suis très, très stressé en ce moment, je shake énormément. Puis je n'ai pas énormément d'attente, ça me va avoir beaucoup de plaisir. Puis la compétition, dans le meilleur des mondes, on va la gagner, mais sinon ce n'est pas grave, on va l'avoir faite. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 ... Comment ça a fait de présenter votre création musicale devant? C'est tellement stressant, mais c'était tellement le fun. Pour vrai, j'ai tellement trippé. C'est pas la première fois qu'on le fait, puis j'ai encore autant trippé que la première fois. C'était incroyable. Moi, j'en ai des frissons. C'était incroyable le fun qu'on avait. J'espère qu'ils ont pu voir ça qu'on avait incroyablement le fun. On a passé tellement de temps là-dessus. C'était vraiment trippant, pour vrai. Petite question comme ça, d'où ça vient Émeraude? Ça, c'est vraiment cocasse comme histoire. En gros, on était là le midi à chercher un nom. On était sur un générateur de mots, puis on cherchait un mot qui avait un rapport, qui nous intéressait. On est tombé sur le mot Émeraude, puis on s'est dit, ça fitte. On a gardé Émeraude, puis c'est resté. Ben voyons, ils sont bien lents. On s'était tous dit qu'on se rendrait révisite ici à 8h15. Puis là, il est 8h13, ils sont toujours pas arrivés. Coudon, ils miensent-tu? C'est déjà assez stressant de même rentrer au secondaire. Bon, enfin! Je pensais presque que vous étiez partis dans une autre école, puis vous m'en aviez même pas parlé. Ben voyons, Fanny, on t'aurait pas fait ça. C'est juste qu'à matin, c'était long de tout classer mes cartables en ordres alphabétiques et de couleurs. Puis marcher avec tout ça, disons que ça m'a donné chaud. Oh, attends, faut juste que je replace... J'ai juste... Oh! Excusez, excusez, là. C'est parce que d'habitude, là, je me lève à 7h45, puis j'ai mes cheveux à Panny. Mais là, là, je me suis dit que vu que j'ai changé de couple, je pourrais peut-être me lever un petit peu plus tard. Ah ouais! T'as changé de couple de cheveux! Montre-nous donc ça, voir! Non, 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 ça va être correct. Ma maman m'a dit que ce serait mieux que je garde ma casquette pour pas me dépeigner. Ouais, mais il va bien falloir que tu l'enlèves en classe. C'est pareil qu'au primaire, ça... Ah! Ça l'est, ma gueule! Ouh! Toi aussi, t'as changé de style! En tout cas, c'est vraiment net. Toi, t'as-tu fait des cours de cirque cet été? Parce qu'il te manque juste la pérrique. Qu'est-ce que tu veux dire? Hé! Ça... Ça fait changement, hein? C'est vraiment beau! Euh, coudonc! Y'a-tu juste moi qui a pensé apporter mon matériel scolaire? Oui! Ben, en tout cas, vous avez vraiment pas de l'air prêt pour votre entrée au secondaire. Ah, voyons donc, Joseph! Tout le monde sait que rendu au secondaire, tu mets toutes tes choses dans ton agenda. C'est ma grande sœur, Marie-Lou, qui me l'a dit. Ah oui, hein? Hé, la gang! On va rester des amis pareils, hein? Même si on n'est plus dans les mêmes classes! Ah, Fanny! Arrête donc de stresser pour ça! C'est tellement raté rendu au secondaire! Ben oui, Fanny! Puis au pair, on se verra en parasco. Dans les studios, ça a sonné, là! Euh, oui, oui! Minute! Au Québec, trois élèves sur quatre participent aux activités parascolaires organisées par la LSCQ. Ne soyez pas un raté. Venez vous amuser. Applaudissements Du Collège Saint-Bernard, dans la catégorie Création, Musique, nous livrant leur création instrumentale au piano intitulé Crépuscule, accueillons Camille Rondy et Georges-Louis Gigueur. Ben, bonjour à tous! Moi, je m'appelle Camille Rondy. Et moi, Georges-Louis Gigueur. Notre numéro s'appelle le Crépuscule. Donc, c'est notre première expérience au secondaire en spectacle au fin de la régionale. Donc, c'est sûr qu'on est excités, on est stressés, là. Je pense que c'est le cas aussi pour tout le monde. On se sent un peu nerveux, mais on est confiants en même temps. On a bien travaillé et puis ça va le faire. Ouais. Puis, ben, pour ce qui est des attentes, c'est sûr que d'être ici, c'est déjà bien, là. Fait qu'on ne sera pas déçus si on ne gagne pas. Puis, on va être contents si on gagne, c'est ça. Musique 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 dans notre école. Et donc, oui, depuis septembre. Oui, exactement. Puis on travaille à peu près deux, trois fois par semaine. Puis c'est comment composer à deux? C'est un défi, je vais dire ça. Même composer tout seul, c'est déjà un défi. Mais à deux, il faut penser à plus de choses, mais c'est aussi plus amusant, je trouve. L'idée principale, en fait, c'est de trouver ce qu'une personne va faire, puis l'autre, ça va être un accompagnement, puis on alterne entre nous après ça. Merci à vous deux. Hein, hein? T'es bien chanceux que tes parents te laissent ton selle. Moi, j'en ai même pas. Je pourrais-tu te l'emprunter deux minutes? Oh, check le Twix de fou, man. Je pense vraiment que je vais être le meilleur à sabouer ce fur. Ah oui? Allez, check ça. Oh, regarde-le. Il est tellement beau quand il joue à ce jeu débile, même en vrai. On dirait qu'il danse. Ah, arrête donc, Fanny, ils sont tellement pas matures. En plus, ils arrêtent pas de se faire avertir par les surveillantes d'école. En tout cas, moi, là, je préfère être de loin les vieux du secondaire 5. Ben, voyons donc, Raffi, on est juste en secondaire 2. Ben, justement, Fanny, pensez donc deux minutes. Penses-tu vraiment que tu vas aller bien, bien loin avec la trottinette à Joseph? Ouais. Oh, mon dieu! J'allais battre mon record. Oh non, ton selle! J'allais te l'emprunter pour texter à Fanny. Salut, Fanny. Salut, euh, salut. Viens, t'en raffier. Pas trop champion, mon Joseph. En tout cas, tu profiteras de ta pratique d'impro de ce soir pour aller y parler, hein? Ouais, pas fou. Pas fou, pas fou. Ce soir-là, Joseph fut très reconnaissant de sa pratique d'improvisation organisée par la LSCQ, qui lui aura permis d'avoir une petite amie. Elle nous plonge dans le répertoire de Patrick Watson avec la chanson « Je te laisserai des mots ». Dans la catégorie « Interprétation, musique » de l'École secondaire Sainte-Marie, apprécions la voix de Rosée Leclerc. Mon nom, c'est Rosée Leclerc. Aujourd'hui, je vais jouer une pièce de Patrick Watson, c'est « Je te laisserai des mots ». C'est vraiment une pièce qui vient beaucoup me chercher, et que j'aime bien beaucoup. Donc, pour moi, pour ma part, c'est ma première expérience en secondaire spectacle. Je pense que ça va être vraiment un bel événement, puis je vais vraiment triper sur scène. En fait, la musique, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, puis le montrer au jour, ça va être juste vraiment là. Un philosophe a dit un jour, « Sans musique, la vie serait une erreur ». La musique a toujours fait partie de moi. Elle me permet de m'exprimer, vivre mes émotions, d'échapper au monde et à ses problèmes. Surtout, elle me fait sentir vivante. C'est une de mes plus grandes passions. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous la partager. J'espère que cette pièce vous touchera comme elle vient me chercher. Je vais donc vous interpréter. Je te laisserai des mots de Patrick Watson. Sous-titrage ST' 501 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 pour ton examen? Non, pas pantoute. J'ai aimé toute la nuit comme d'habitude. Pis ta feuille de notes, l'as-tu faite? La bleue? Non, la rose! Ah, la rose, ben oui, ben oui! Ben oui, tu sais, fait ça, regarde, une belle petite feuille! Mais pourquoi tu l'as fait plastifié? Ben, à cause de fainé, tu sais, ben! Ça fait trois fois que je braille à matin, pis c'est la quatrième fois cette nuit! Bon, pourquoi tu brailles à matin? Parce qu'il y avait plus de muffin aux pépites de chocolat à café! Ah! Chut! J'ai clairement pas assez pris de café pour gérer ça, là, à matin. J'ai pas dormi de la nuit, on est à notre septième exam en quatre jours! Laissez-moi donc dormir en paix! Je pratique le powernapping. J'ai vu ça sur TikTok, ça a l'air que ça fonctionne bien! Moi, en tout cas, toute la nuit, j'ai pratiqué mes signes, mes cosses, mes tannes! Je tannes! Cine costane, cine costane, je tannes! Je tannes! Je tannes! Je tannes! Malgré la grande implication de la LSEQ, tant dans le volet culturel que sportif, nous ne pouvons rien pour vos examens. Sine Costante, Sine Costante, Chutane, 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 Sine Costante, Chutane! Inscrite dans la catégorie Interprétation, Musique, étudiante au Collège Claretin, elle nous présente la pièce «Merry go round of life » de Joe Isai-Chi. Accueillons la violoniste Aïcha Grondin. Je m'appelle Aïcha Grondin, c'est la première fois que je fais secondaire à un spectacle et je vais interpréter «Merry go round of life » de Joe Isai-Chi. Je me sens un petit peu stressée, mais je crois que ça devrait aller. et je les attends pour ce soir, c'est de m'amuser. Merci. 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 Est-ce que c'était la première fois que tu jouais du violon en public? Non, j'en ai déjà fait avec des spectacles de ma prof de violon quand j'étais plus petite. Puis toi, tu avais fait une mise en scène au début de ton numéro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien dans le fond, le manteau ou l'uniforme avec la cravate et le chapeau, ça représente comme un peu l'amoureux du personnage que je jouais. Donc c'est comme si je le niaisais un petit peu en prenant son chapeau et tout. Et quand je me suis mis à jouer, c'est comme une chanson pour lui, dans le fond. De l'école secondaire Le Boisé, dans la catégorie Création partielle danse, cette danseuse nous présente Ceux d'en haut. Accueillons Kareli Aude-Rancourt-Tremblay. Je m'appelle Kareli Aude-Rancourt-Tremblay. Mon numéro s'appelle Ceux d'en haut. C'est ma cinquième année de secondaire en spectacle. Ça va être ma dernière. Je me sens par contre toujours aussi un peu stressée. C'est des montagnes russes. Le stress vient et repart. Il y a des gens tellement talentueux que ce n'est pas si dur de se dire que nous, on a notre chance. Mais je sais à quel point ça va bien aller, puis c'est une belle expérience à vivre. Puis sinon, pour ce soir, moi, c'est juste de m'amuser. C'est ma dernière année aussi. Quand je garde, quand je perds, moi, je ferai mon numéro. Je suis juste vraiment contente de ce que j'ai accompli. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Ils ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont partout là où nous sommes. Parfois, je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est ta aventure. Une chanson fait revivre, un souvenir. Les questions sans réponse, ça, c'est le pire. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là ? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là ? Je me raconte des histoires pour m'endormir Pour endormir ma peine et pour sourire J'ai des conversations imaginaires Avec des gens qui ne sont pas sur la terre Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là ? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là ? Je m'en fous si on a peur Que je tienne pas le coup Je sais que t'es là, pas loin, même si c'est faux Les faux, c'est fait pour faire fondre les armures Pour faire pleurer les gens dans les voitures Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là ? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là ? Est-ce que c'était la première fois que tu faisais secondaire en spectacle ? Non, en fait, ça fait cinq ans que je fais secondaire en spectacle. J'ai tout fait ça dans deux écoles différentes, puis je me suis rendue régionaux à toutes les fois. J'ai été chansonuse. OK, quand même. Puis toi, t'avais décidé de mettre un bloc blanc dans ta mise en scène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Dans le fond, ma musique, c'est Si tu étais là de loin. Cette musique-là représente le deuil. Moi, j'ai perdu quelqu'un dans ma famille il y a deux ans. L'année dernière, j'avais essayé de chorégraphier sur la même chanson. Ça avait été vraiment difficile émotionnellement. Ouh ! J'avais pas été capable, dans le fond. Mais j'ai réussi cette année, puis le blog, dans le fond, il représente le paradis. Chaque fois que je suis dessus, ça représente moi qui communique avec les gens en haut. Dans la catégorie Création-expression dramatique de l'école secondaire Sainte-Marie, ils vous offrent leur création nommée Jase avec une star, place à Antoine Beauchêne et Édouard Monaghan. Salut, moi, c'est Antoine Beauchêne. Moi, c'est Édouard Monaghan. Puis, on présente le numéro de secondaire en spectacle, Jase avec une star. Moi, c'est pas la première fois que je fais secondaire en spectacle. Je l'ai fait en secondaire 1, puis j'avais été coup de coeur du public. Mais ça a arrêté là à cause de la COVID, donc j'ai pas pu aller aux régionaux. Moi, c'est la première fois. Ça fait que c'est sûr que je suis content pour une première fois de gagner un lauréat. C'est fun. Puis, je me sens un peu fébril avant d'amarker sur scène. Puis, tu sais, on est beau, on est bon, on est capable. Ouais, j'ai promis ça. On ferait notre baisse. Ouais, je m'attends à faire rire le monde par exemple. Ça, c'est... Sinon, c'est plat. C'est pas mal ça de nous attendre. Je dirais que c'est pas mal de nous attendre aussi de faire rire le monde que le monde embarque dans l'omphorie. Puis, on me sent pas mal à ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle émission de Jase avec une star. Ce soir, nous accueillons des invités très spéciaux. Parents de quatre enfants, maniaques du dindon ou des vidanges. Veuillez applaudir monsieur et madame Paris. La farce est dans la dinde, la dinde est dans le four, le four est dans la cuisine. La braise dans ses feuilles, Marie-l'on, Marie-lée. La braise dans ses feuilles, Marie-l'on, dindon. Bonsoir, madame Paris. Bonsoir, monsieur. Votre mari n'est pas là? Non, Mr. Landassi trouvait ça plus intéressant de miaiser en avant de la télé que dans la télé. Ah, c'est bien plate, ça. Ben oui. Ben, j'avais prévu que vous soyez un petit peu déçus. Ça fait que je vous ai apporté un petit quelque chose à manger. Je voulais vous apporter une dinde, mais ça rentrait pas dans le sac. Ça fait que, ben, je l'ai sacré la blender, pis j'en ai fait des glaçons. Ah, c'est original, ça. Ben, merci. Oh, mais c'est du plat, y'a plus d'eau dans nos verres. Va falloir s'en passer. Ah, ben non, j'ai tout prévu ça. J'ai inventé un petit cocktail juste pour l'occasion. Ah, fait que pour commencer le coquetel, là, on commence par mettre de l'eau. L'eau, ça va nous créer un solvant. Le solvant, là, ça aide à améliorer la dissolution de la concentrativité. De quoi? De quoi, quoi? Pourquoi, de quoi, quoi? Ben, de pourquoi, de quoi, de pourquoi, quoi, quoi. OK, on va laisser faire. OK. Après ça, pour le goût, pour le goût, qu'est-ce qu'on met pour le goût? Un sac de raisin. Après ça, t'sais, pour le feeling, là, t'sais, vous savez, pour le feeling, là, j'ai apporté de l'alcool à friction 95 %. Ça fait que pour la quantité, là, c'est bien simple. T'arrêtes d'en mettre quand il n'y en a plus. Puis après ça, là, très, très, très important, la couleur. La couleur. Qu'est-ce que j'ai apporté pour la couleur? J'ai un marqueur. Oui. Ah, êtes-vous sûr que c'est comestible, ça, là? Ben oui, mon petit pout. Après ça, l'ingredient maître de la recette, les glaçons de jus de dinde. Faites attention pour vous en échapper dessus, là. Pourquoi? Elle s'attache? Oui, ça fait des trous, aussi. Ah! Ah, sinon, Mme Paré, votre couple se porte toujours bien. Ben, me semble que c'est assez parlant. C'est si pire que ça? Ben oui, tout a commencé dans notre nouveau CHSLD, là, la résidence du dernier soupir. On n'aimait pas les mêmes activités. Lui, là, il tripait sur le bingo, là, tout le temps en train de jouer au bingo. Un vrai maniaque du bingo. Moi, là, pour pas devenir maniaque du bingo, là, comme lui, ben, j'ai essayé d'autres activités. Le problème, c'est que je tombais complètement maniaque de ces autres activités-là. Ça fait qu'on se parle plus que plus. Pis vous, Mme Paré, vous êtes tombée maniaque de quelle activité, exactement? Ah, moi, ça, le extreme twister pis les tours de sécheuse. Les tours de sécheuse? Oui, oui, ça donne comme une impression, là... De rodéo? Non, non, c'est pas ça. C'est comme une impression de, tu sais, là... De montagneuse? Non, non, c'est, tu sais, là, une impression de cannabis. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, de cannabis. Euh, juste pour savoir, Mme Paré, vous faisiez quoi pendant que vous écriviez la recette pour le cocktail de ce soir? Ah, je m'en souviens plus. Oh, mais je dois avoir remarqué ça dans mon journal intime que j'ai apporté avec moi ce soir. Euh... Ah! Je viens juste de terminer d'écrire la recette de punch que j'ai inventée juste pour l'émission plate, dans laquelle je m'en vais jouer demain soir. J'en suis également à mon 18e tour de sécheuse. Euh, non, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e... On a compris. Excusez. Mais juste pour savoir, ça s'en va jusqu'à où, ça, là, parce que... 3 747e. 3 747e? Ben oui, la préposée qui s'occupait de moi m'a oubliée dans sa chasse de la spin. Ben là, est-il vous étourdi? Ouf! Non, 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 pas tant que ça, non. J'avais juste comme, t'sais, une sensation, là, une impression de... De cannabis? Oui, c'est ça. Ah! Vous êtes ben bon, vous, pour devenir quand vous voulez. Ah, merci. Euh... Ah! C'est pas vrai! J'ai... Quoi? Quoi? J'ai... J'ai oublié d'éteindre les gaz de la cuisinière avant de venir à l'émission. Faut vraiment que je m'enlève. J'suis désolé, faut que... Mais Mme Paris, il y a juste 5 minutes à l'émission. Massacre le tweet! Voulez-vous sécher avec moi? Ce soir, voulez-vous sécher avec moi? Mesdames et messieurs, c'était Mme Paris à Jase avec une Store! Les gars, parlez-moi donc de vos personnages. Ben, moi, dans le fond, je suis l'animateur de Jase avec une Store, pis je pose des belles questions à Mme ici. Je sais pas si elle veut se présenter. Ben, moi, je joue Mme Paris dans La Petite Vie, là, un moment. Ben, que j'ai repris le personnage, pis j'en ai écrit un... Ben, un scénario, là. Fait que c'est pour ça que c'est création, là. J'ai repris un personnage, mais c'est... C'est moi qui ai écrit le reste, fait que... C'est ça. Fait que c'est... C'est une folle qui est maniaque du dindon, pis c'est une belle vie, là. Fait que c'est pas mal ça. Puis vous, maintenant que c'est fini, c'est quoi le sentiment en ce moment? Ben, c'est vraiment le fun, honnêtement, là. C'est moins stressant, pis rendu sur la scène, c'était plus facile. C'était vraiment plus fluide que quand on était en haut pis qu'on stressait avant d'arriver. Fait que là, je me sens très bien, là. Fierté. Moi, je suis fier de moi. Moi, je suis content. C'est pas mal, ça. Du Collège Claretin, dans la catégorie Interprétation Musique, elle nous interprète Faufile de Charlotte Cardin. Accueillons Coralie T. Lavigne. Je m'appelle Coralie Lavigne. Je vais interpréter Faufile de Charlotte Cardin. C'est ma deuxième fois en secondaire en spectacle. Pis là, présentement, juste avant l'entrée du sein, je suis un peu fébrile. J'ai hâte de chanter devant un public. Ça fait quand même longtemps, là, depuis la COVID. Pis je m'attends vraiment juste à avoir du plaisir, pis m'amuser ce soir pour faire des nouveaux années aussi. Toutes les notes s'enfilent, filent les filles. Et tu ne sais pas, ne commencez pas. De tout fait face en peine. Tu choisis pile. Ça tombe sur l'arrêt. Tu te faufile. 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 Si maintenant, je veux tes doigts. Je les veux tenant. Tout ce qui est à moi. Tu te faufile. Je les veux être à mes lignes. Entre mes lignes. On peut prendre le temps d'une bise, avant que tout n'en va se vire. Et que tu me dises Tout ce que j'aime Je brise Tu te faufiles Entre mes lignes Tu te faufiles Entre mes lignes Entre mes lignes Entre mes lignes Toi, Charlotte Cardin, pourquoi avoir choisi Faufile? Pour moi, Charlotte Cardin, c'est vraiment une inspiration depuis que je suis jeune. Je l'écoute à tous les jours. C'est pour ça que je l'ai choisi. En plus, il fallait prendre des chansons francophones. C'est vraiment une inspiration pour moi. Puis, toi, la réaction du public, est-ce que ça t'a touchée? De voir que le public, quand même, il applaudit beaucoup. Puis, ils sont touchés par tous les numéros. Moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Parce que des fois, il y a des places que c'est moins comme ça. Mais ici, c'est vraiment super. Le monde fort, fort, lointain. Trois cochons, non, deux, j'en ai mangé un, vivaient une crise du logement telle qu'ils ne l'avaient jamais vécue. Tout ce bois provenait d'un certain François Leloup qui vint déranger leur tranquillité. Salut mes porcs! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, Barbecue Bacon. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir porc propriétaire pour un prix abordable. Faxa, c'est ma porcherie. Elle m'a coûté une côtelette de porc et j'ai réussi à l'alloi à mon neveu pour 1700 bacon par mois. Hey, c'est qui le cochon? Oh! Oh non, pas encore lui. Euh, mon cher petit cochon. Euh, écoute, je vais me présenter François Leloup. Euh, c'est pas facile pour moi de te dire ça, mais t'as pas assez d'argent pour être propriétaire de cette bâtisse-là. Euh, pardon? Hey, j'ai travaillé fort pour ça, moi-là. J'ai fait une publicité à l'usine Olimel. J'ai été la mascotte de Martin Picard au pied de cochon. Hey, j'ai même été bénévole à la course du cochon graissé de 5 perpétues. Avoir su que c'était salissant de même, une course de cochon graissé, ben, je me serais pas bien blanc, là. Euh, revenons à mes moutons. Euh, pendant que tu troulais dans la graisse de porc, moi, grâce à mon regard perçant, je surveillais le marché. Je plaçais mes petites maisons vertes, mes petites hôtels rouges, avant que le prix augmente de manière exagérée, grâce à mon ami, l'inflation. Euh, écoute, tu dois deux fois la valeur de la place du parc au Monopoly à la banque. Oh, pas encore. Hey, ça continue de même, là, je vais devoir aller en prison et passer go sans pouvoir réclamer 200 bacon. Ben, écoute, c'est pas de ma faute si t'as pas suggéré le bacon de la PCU. Euh, écoute, la prochaine fois, tu liras les petits caractères sur les contrats de vente. Alors, écoute, j'ai racheté ta maison à la banque, pis maintenant, je suis le propriétaire. Hey, personne me l'a dit à moi qu'il fallait que je la rembourse, la PCU. J'écoute pas ça à la TV, à part les films de Kevin Bacon. C'est vrai qu'il est bon, Kevin Bacon. C'est mon préféré. De l'école secondaire La Poudrière, inscrite dans la catégorie Interprétation, Musique, elle vous présente au piano la pièce River Flow in You de Hiruma. Mesdames, Messieurs, Léa Benoît. Je m'appelle Léa, pis je fais une pièce au piano, pis c'est la première fois. Je m'appelle Léa Benoît. 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 Salut, moi je m'appelle Léa Benoît. Aujourd'hui, je vais faire une interprétation des chants sur une chanson qui s'appelle « Ma philosophie ». Pis c'est ma première expérience à secondaire dans le spectacle. « Je suis un peu stressée, mais ça va, j'espère que je vais m'agirer. » Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse, mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé. Levé la tête, bombez le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là ce qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le point encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure. J'y crois encore et encore des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Je ne suis pas comme tous ces filles, qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'étais formée de rondeur, ça sert à réchauffer les cœurs. Puis dans un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. Avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Levez la tête, bombez le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là ce qui bat le roi. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure. J'y crois encore et encore des sacrifices. S'il est faux, j'en ferai, mais toujours le point levé. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure. J'y crois encore et encore des sacrifices. S'il est faux, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Mais toujours le point levé, mais toujours le point levé. Comment tu pourrais décrire ton expérience secondaire en spectacle? C'était cool et je me suis amusée. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le choix de ta chanson? Je trouvais que c'était une bonne chanson à cause de la philosophie, de toujours être acceptée comme on est. En fait, je trouvais ça cool. Est-ce que tu es fier de ta présentation? Oui. Inscrit dans la catégorie Interprétation Musique, il vous interprète à la basse une octave plus bas, du Collège Saint-Bernard, place à Maxime Lacroix. Bonjour, je m'appelle Maxime Lacroix. Aujourd'hui, la pièce que je vais présenter s'intitule Une octave plus bas. Et la vraie pièce, en fait, c'est Mélodique Bass de David Debial. C'est ma première expérience à suivre en spectacle. Je suis très content d'être allé aux régionaux. C'est fun pour la première fois. Et là, comment je me sens? Bien, tout est fébrile, un peu stressé, c'est sûr, parce qu'il y a quand même un public et tout. J'ai un peu peur de manquer. Mais sinon, voilà, je pense que ça va bien se passer. Je vais essayer d'avoir le plus de plaisir possible. Mes attentes, j'espère ne pas me manquer. Ça, c'est ma première attente. Et après, si je me rends plus loin dans l'aventure ou le secondaire en spectacle, c'est positif. Mais je pense que peu importe, si je gagne ou je perds, ça va quand même être une réussite pour moi. Salutations à tous. Merci d'être venus. J'espère que vous allez bien. Écoutez, commence à faire chaud, commence à faire beau. L'été s'en vient. Moi, ça va très bien. Peut-être qu'il y en a qui ont deviné, et peut-être qu'il y en a qui savaient déjà, mais moi, en fait, ce soir, mon numéro, c'est un solo de basse. Oui, il n'y a peut-être pas de tension qu'ils ont deviné, parce que l'historique des solos de basse à secondaire en spectacle, disons que ce n'est pas le plus vaste, je pense. Il y en a des plus chargés, mais écoutez, on a de la place, donc je ne me plains pas. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est une interprétation. Donc ça, ça veut dire que sur cette planète, parmi les 8 milliards d'habitants qui peuplent la Terre, il y a du monde qui crée des solos de basse. Et ça, c'est quand même cool, honnêtement. C'est quand même cool. Bref, je suis venu vous parler parce que, déjà que j'ai choisi de jouer de la basse au lieu de la guitare, je me suis dit que venir ici, m'asseoir, juste commencer à jouer, ça aurait été peut-être un peu bizarre. Mais assez parlé, je vais aller jouer. Et vous allez voir, c'est très plaisant. J'espère que vous allez apprécier. Musique! 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 Sous-titrage ST' 501 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 La cyberintimidation est un problème actuel qui affecte de nombreux jeunes chaque jour. Elle peut causer de la perte d'estime de soi et de l'isolement, mais aussi de la peur, du stress et de la détresse. Derrière notre écran, on se sent fort et puissant. On ne voit pas la réaction de l'autre, on dit des choses qu'on n'oserait jamais dire en face. Selon le journal La Presse, 57 % des jeunes Québécois ont déjà subi de la cyberintimidation. Au Canada, les enfants rapportent surtout des incidents où ils ont reçu des insultes, 46 %, vécu une forme d'exclusion sur les médias sociaux, 34 %, ou fait l'objet de fausses rumeurs, 20 %. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 William Comtois, Étienne Samson et Simon-Olivier Audet de l'école secondaire Jean-Rimbaud, membres de l'équipe technique. Soulignons la part inestimable de l'équipe de Nous TV Drummondville. Les deux soirs des finales régionales seront diffusées en alternance sur les ondes de Nous TV, les premiers 2, 3 et 4 juin 2023 à 20h. En terminant le programme secondaire en spectacle, il n'est rien sans l'implication des intervenants scolaires de chacune des écoles qui ont à cœur le développement et le bien-être des jeunes. Débutons maintenant la remise de prix par le camp Chanson-Petite-Vallée. D'une valeur de 700 $, ce prix correspond à une participation au camp durant l'été 2023. La sélection des gagnants a été faite parmi tous les artistes ayant participé à la finale locale de leur école et qui ont soumis leur candidature. Ce soir, deux artistes se méritent ce prix. Félicitations à Coralité Lavigne du Collège Claretain et à Océane Miron de l'école secondaire Jean-Rimbaud. Nous TV est un précieux collaborateur des finales régionales de secondaire en spectacle au centre du Québec. année après année, ils permettent aux artistes de se voir au petit écran. L'équipe de Nous TV tenait à remettre une bourse de 50 $ parmi les artistes coup de cœur de la soirée. Pour présenter le numéro coup de cœur Nous TV, accueillons la coordonnatrice de la programmation de Nous TV, Mme Chantal Allard. Merci à vous tous et à toutes de la belle soirée que vous nous avez offerte. Merci beaucoup. Nous TV, à chaque année depuis plusieurs années, transmet vos belles prestations à l'écran. Donc, on va être encore très fiers de le faire cette année. Mais c'est grâce à l'implication d'autres élèves qui, au lieu d'être sur la scène, ont choisi d'être derrière. Alors, je veux saluer nos caméramans, nos camérawomen d'un soir. Alors, j'ai Delphine Michaud, je pense, qui est quelque part là. Merci, Delphine. Eugénie Poirier, qui est quelque part là-bas. On va saluer Léane Lampron, qui est en régie et qui a aiguillé, donc qui a choisi les images qui apparaissent tout au long de l'émission. On a eu notre... On a la chance d'avoir deux très bonnes animatrices. On en a une sur scène ici. Héléna Porcier. Alors, les élèves que je viens de vous nommer sont du Collège Saint-Bernard de Drummondville. Et Héléna a été accompagnée pendant quelques moments de la soirée par Marie-Soleil Nolin du Collège Claretain de Victoriaville. Nouveauté cette année, on a deux élèves qui nous ont produit une émission, les coulisses de secondaire en spectacle. C'est une nouveauté. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent venir nous voir, là, mais Philippe Gendron et Charles-Antoine Bilodeau du Collège Saint-Bernard. Alors, c'était... Je pense qu'il y a des élèves qui font les artistes, puis il y en a d'autres qui apprennent le métier derrière. Alors, ça valait la peine de les saluer. Et toutes ces belles personnes-là étaient accompagnées de notre équipe, Danny, Kevin, Catherine, Louis-Martin et Robert, qui sont l'équipe de Nous TV, les professionnels qui partagent leur passion avec ces jeunes. Assez placotés pour moi, je vais vous présenter le coup de cœur des coups de cœur. Alors, l'équipe, nous avons choisi ensemble de donner notre coup de cœur à une création qui était remplie de belles nuances, Parapluie d'Eugénie Côté-Godette de Jean-Rimbaud. Applaudissements Applaudissements Poursuivons donc cette remise de prix avec la Bourse de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Vous le savez, le programme secondaire en spectacle valorise l'usage de la langue française chez les jeunes artistes du secondaire. En ce sens, au Centre du Québec, nous sommes heureux de compter sur la collaboration de la Société Saint-Jean-Baptiste pour remettre une bourse de 125 $ donnée à un auteur pour la qualité de son français. La sélection des gagnants a été faite parmi tous les artistes ayant participé à la finale locale de son école et ayant soumis sa candidature. Ce soir, le prix sera remis par M. Dominique Martin, directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Applaudissements Bonsoir tout le monde. Il me fait vraiment plaisir d'être ici à titre de représentant de la Société Saint-Jean-Baptiste. Mais avant de remettre la bourse, j'aimerais vraiment vous féliciter, vous remercier. Quelle soirée extraordinaire. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Le jury tenait aussi à accorder deux bourses mention du jury. Pour la qualité de leur prestation. Ce sont deux bourses de 75 $ qui sont la graciosité du cégep de Drummondville et du cégep de Victoriaville. Pour dévoiler la première mention du jury, je cède le micro au représentant du cégep de Victoriaville, M. Anthony Côté, technicien en loisirs. Applaudissements Applaudissements Bonjour à tous et à toutes. Je vais devoir me répéter, mais encore un beau bravo. C'était une très belle soirée. On a vu, j'ai vu du très beau talent ce soir, puis ça m'a vraiment épaté de voir que des étudiants, des étudiantes des écoles secondaires ont des très grands talents. J'ai juste un mot à vous dire, j'ai bien hâte de vous voir dans le coin du cégep de Victoriaville pour qu'on fasse un beau cégep en spectacle ensemble. Puis, permettez-moi aussi de me faire juste un petit, une petite tranche de vie aussi, parce que ça, c'est des belles expériences que vous vivez. Vous en rendez peut-être pas compte, mais moi, dans ma vie, j'ai fait secondaire en spectacle aussi quand j'étais au secondaire. J'ai été pris coup de cœur, puis c'est un peu ça qui a un peu dessiné ma voix professionnelle que je présente ma technicienne en loisirs aujourd'hui. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, puis c'est un début de des grandes choses qui arrivent pour vous, donc encore, bravo. Alors, le moment tant attendu pour l'originalité de la présentation et sa présence sur scène du Collège Saint-Bernard, une octave plus bas, Maxime Lacroix. Pour nommer la deuxième mention du jury, je cède la parole au représentant du cégep de Drummondville, M. Carl Mousseau. Bravo, bravo, bravo. On est en fin de session au cégep en tant que professeur. On travaille beaucoup. Je ne regrette pas d'avoir pris une soirée pour voir vos numéros. Très, très bon. Mais il faut choisir. Alors, pour l'énergie rythmique, l'invention mélodique, surtout harmonique. Émile Saint-Pierre, Marc-Antoine Giguère de Drummondville, le calcérondaire Jean-Rimbaud. Voici enfin le moment tant attendu. Les trois numéros lauréats régionaux recevront une bourse de 125 $ et représenteront la région du Centre du Québec au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle du 1er au 4 juin à Laval. Pour dévoiler le nom d'un des lauréats régionaux, j'invite le représentant du Centre de services scolaires de la Riverenne, M. Benoît Trottier, directeur de l'école secondaire Jean-Nicolet. Bonjour, merci beaucoup. Donc, en tant que représentant officiel du Centre de services scolaires de la Riverenne, je souhaitais aussi à vous souhaiter la bienvenue, chers spectateurs, sur notre territoire. Je pense que ça fait 4 ou 5 ans qu'on n'avait pas reçu la secondaire en spectacle, donc ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et ça me fait plaisir aussi, en tant que directeur d'école, de recevoir des élèves ce soir qui se méritent des félicitations. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Donc, pour... Moi, j'ai création ici. Donc, pour la maturité de la composition et la qualité de l'exécution de l'école secondaire Jean-Nicolet, ciel mon école, vol d'oiseau, Yoann Amel Lopez. Applaudissements Est-ce que tu es fière de ta prestation? Je suis très fière de moi. Je suis vraiment content de la soirée que j'ai eue. Je trouve que ça a été un magnifique concert pour moi de pouvoir présenter ma pièce. Devant Beats 5. Et ici, il y a des 300 personnes qui sont venues me voir. Je suis vraiment heureux de ma présentation de ce soir. Finalement, comment tu pourrais décrire ton parcours secondaire en spectacle? Pour une deuxième tentative, je suis vraiment content d'avoir gagné avec ma pièce et non une interprétation. Donc, c'est vraiment un gain de confiance en soi. Puis, ça m'encourage vraiment à continuer, mettons, dans ce domaine-là de la composition. Ça fait que je suis vraiment fière de moi. Super. Merci à toi. Merci beaucoup à vous aussi. Poursuivons donc avec le deuxième et le troisième lauréat qui seront présentés par la directrice générale de Loisirs Sports Centre du Québec, Mme Caroline Lemire. Applaudissements Bonsoir tout le monde. Je comprends qu'on a tous passé une excellente soirée. Puis, merci à chacun de vous. Merci aux jeunes. Merci, chers publics. Merci les parents d'accompagner vos jeunes dans leur démarche artistique. Avant de présenter les deux numéros gagnants, je ne peux pas passer sous silence le fait que l'équipe permanente de Loisirs Sports Centre du Québec travaille avec cœur et passion à la réalisation des finales régionales de secondaire en spectacle. Donc, j'aimerais qu'on offre une main d'applaudissements à Érika Lafamme-Arlaire. Applaudissements Et Fanny Michaud, qui est agente de développement en loisirs culturels à Loisirs Sports Centre du Québec. Applaudissements Toutes deux font partie de mon équipe permanente et le loisir culturel a une place importante à Loisirs Sports Centre du Québec. Donc, sans plus tarder, pour le concept en général, le choix de la gestuelle, les composés chorégraphiques et la qualité de l'interprétation de l'école secondaire Jean-Rimbaud, suis-je un commentaire? Applaudissements 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 Les filles, comment vous vous sentez maintenant que c'est fait, secondaire en spectacle? Très fière! Très fière! On est super content pour vous. Puis les Pans québécois, comment vous appréhendez ça maintenant? Existants Existants Existants, oui! Ouais! Super! Merci à vous! Passons au dernier numéro. Pour les harmonies vocales et l'ambiance en général du numéro de l'école secondaire Le Boisé, Nous après nous. Applaudissements 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 Maintenant que vous allez officiellement au Pans québécois, c'est quoi le sentiment maintenant que c'est fini? Je me sentais tellement bien, Georges! Oui, la fierté surtout! Oui, oui, très, très content, très content! On a hâte aussi pour quitter le Pans québécois! Bien, c'est bien sûr! Puis sinon, vous, votre expérience maintenant est secondaire en spectacle, vous décrivez ça comment? C'est incroyable! Oui! C'est vraiment bien fait, bien organisé, puis ça met en valeur vraiment super bien! Oui, totalement d'accord! Bravo! Bravo la gang! Merci! C'est ce qui conclut notre finale régionale de secondaire en spectacle. Ce fut une soirée haute en couleur pour tous nos spectateurs et artistes présents aujourd'hui. Nous tenons d'ailleurs à féliciter tous nos artistes qui auront accès au rendez-vous Pans québécois futurement. Merci d'avoir été avec nous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501